Mesdames et Messieurs, 2013-2023, c'est comme hier, par une soirée de printemps sur les bords de la Garonne. Nous avions, collectivement, avec toutes les forces vives de cette ville, en présence de M. Alain Juppé, ancien premier ministre à l'époque maire de Bordeaux, rassembler tous ceux qui avaient une certaine idée du destin de l'Afrique. Parce que tout cela considérait que l'Afrique ne cesse de se réinventer là où elle est, sur le continent, certes, mais partout ailleurs. Cette conscience aiguë du destin de l'Afrique qui nous animait alors, nous l'avons incarnée à travers les Journées nationales des diasporas africaines. Je voudrais accueillir, une fois de plus, Mme la ministre Elisabeth Moreno, ma reine de cette deuxième édition, et que je prie de bien vouloir prendre place aux côtés de Sa Majesté. Nous assumions ainsi pleinement le concept d'une Afrique, certes continentale, mais qui se prolonge dans sa diaspora. Les JNDA étaient alors nés autour d'une conviction, autour d'un engagement, autour d'une utopie. Notre conviction était et reste que plus qu'aucun autre continent, le destin de l'Afrique se joue autant sur le continent qu'avec sa diaspora. Ce qui, du reste, fut toujours le cas, avant comme après les indépendances, en raison d'une histoire bien tragique, discontinue et dispersée de cette Afrique. Qui ne se souvient de tous ces congrès panafricains, de tous ces rassemblements des jeunes étudiants venant d'Afrique à Londres, aux Etats-Unis, à Paris, et aussi à Bordeaux ? A Bordeaux, où, avant même les indépendances, se réunir en Assemblée générale, la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. Oui, c'est à Bordeaux, c'est à Bordeaux que beaucoup d'étudiants venus de Paris se sont dit, allons là-bas réinventer notre idée du continent africain. Et parce qu'elles sont, depuis 2004, la sixième région de l'Union africaine, notre conviction est que les diasporas, toujours connectées aux forces vives du continent, se doivent d'engager un certain nombre d'initiatives pour accompagner l'Afrique à se réinventer pour elle-même et pour sa responsabilité universelle. En même temps, les diasporas africaines se doivent d'épanouir là où elles sont, de génération en génération, en assumant leur pleine et entière citoyenneté. Alors, pour que l'Afrique reste fière d'elle-même et pour la dignité de ses fils et de ses filles, la mission des diasporas est aujourd'hui, plus que jamais, d'agir pour que la jeunesse africaine, sur le continent et dans la diaspora, continue à croire en son continent et qu'elle soit décomplexée partout où elle se trouve. Les JNDA sont donc à la fois le moment et le lieu de rencontre de ces acteurs de la relation avec l'Afrique, de mobilisation du capital humain, des ressources économiques et des savoirs sur l'Afrique. Telle est notre vision, celle d'une Afrique debout dans sa relation avec le monde, avec une diaspora engagée dans tous les domaines et qui la réinvente sans cesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !